Au Congo, le secteur privé souhaite un partenariat public-privé décentralisé avec les préfectures, les mairies, les districts. Les entrepreneurs locaux ont des solutions à proposer à l'État, mais ce dernier doit les prendre en compte. Par quel miracle vous voulez que la société nationale puisse amener de l'eau dans chacun de nos domiciles ? Mais c'est impossible, quelque chose à la bonne volonté du gouvernement. Des partenaires privés au niveau local peuvent chercher des solutions, au niveau national peuvent chercher des solutions avec l'État. Ce qui empêcherait à notre État de continuer à porter un endettement et quelquefois des chantiers inachevés. Mais j'insiste à prime abord que ce partenariat public-privé ne concerne pas que les sociétés étrangères, parce que ça donne toujours l'impression qu'on est parti de chercher à l'étranger sur l'arrivée. Selon le représentant du secteur privé en République du Congo, les entrepreneurs congolais doivent saisir l'opportunité d'investir et de tirer profit dans le respect des conventions qui les lient au pouvoir public. D'ailleurs, le ministère de la Coopération internationale et du Partenariat public-privé a tenu à organiser du 30 au 31 mai 2022 le premier forum sur le partenariat public-privé. Objectif, renforcer les investissements étrangers et tenter de trouver un gap de financement du PND 2022-2026. Le concept du Congo Terre d'Opportunités que nous portons à travers les différents roadshows que nous avons organisés depuis plusieurs mois maintenant, en allant à la rencontre des acteurs du secteur privé à travers le monde. Et cela nous a déjà permis d'entrer en contact avec les investisseurs des Émirats Arabes Unis, du Royaume-Uni, du Maroc. Mais aujourd'hui, nous avons décidé d'aller à la rencontre des investisseurs congolais, tout en donnant la possibilité aux investisseurs étrangers de venir découvrir notre cher et beau pays, le Congo. Les autorités congolaises souhaitent attirer les investisseurs dans les six secteurs prioritaires de ce PND. L'agriculture, le développement industriel, le développement des zones économiques spéciales, le tourisme, l'économie numérique et la promotion immobilière.